Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va vous parler d'une application mobile qui va vous faciliter la vie, en tout cas pour ceux et celles qui habitent dans le territoire du Nord Grande Terre. On parle de Nord Connecté, nouvelle application mobile. Et pour en parler ce soir, nous recevons Louis Dino-Trobot, chargé de mission numérique à la CNGT. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagron. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ce nouveau outil, nouvel outil, j'ai envie de dire, numérique à destination des administrés du Nord Grande Terre, qui est cette application mobile Nord Connecté. Oui, tout à fait, puisque la CNGT et ses cinq communes membres ont mis en œuvre une application mobile dite citoyenne, qui est disponible depuis la fin d'année 2022 dans les deux stores, donc l'Apple Store pour les téléphones iPhone et le Google Play Store pour les téléphones Android. Effectivement, comme vous l'avez dit, sous le nom Nord Connecté, donc alors plus en détail Nord, N-O-R-D, est connecté en créole, donc avec K-O-N-E, accent grave, K-T-E, accent aigu, disponible dans les deux stores, et effectivement pour fournir des services et des informations aussi bien aux administrés qu'aux visiteurs du directeur. Je confirme d'ailleurs que l'application est déjà sur les différents stores, que vous pouvez la télécharger, et on va le faire de façon ludique pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, avec cette application, on peut avoir aussi bien des informations sur les démarches administratives, les services, des numéros de téléphone, des liens utiles, plusieurs fonctionnalités et faciles d'accès. Tout à fait, voilà, on a tout un ensemble de fonctionnalités, mais on en a quatre particulièrement que l'on souhaite mettre en avant. Vous avez cité la possibilité d'avoir des actualités ou des informations sur la vie du territoire, qui concernent donc aussi bien la CNGT que les différentes communes membres. On veut mettre en avant aussi les signalements géolocalisés, donc qui permettent à un utilisateur de remonter des informations, que ce soit la CNGT ou les communes. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que par commune, je découvre en même temps que vous, cher téléspectateur, mais par commune je peux, moi en tant que citoyen, signaler un animal errant, un cadavre d'animal, un problème sur la chaussée, un problème d'éclairage. Tout à fait, donc l'utilisateur qui est dans la rue, hors de chez lui et qui veut remonter une information, effectivement, il suffit qu'il se connecte et qu'il sélectionne le signalement qui va bien, pour effectivement par exemple remonter un problème d'éclairage public, ou un chien errant, ou un cadavre d'animal. Alors les informations demandées dans le cadre de ce signalement là sont minimales, c'est nom, prénom, adresse mail pour être contacté, activer la géolocalisation, effectivement, pour pouvoir localiser le signalement, prendre une photo, parce qu'il est parfois plus utile d'avoir une preuve visuelle, et voilà, les informations sont vraiment minimales et nécessaires, les informations nécessaires au traitement du signalement. Et c'est vraiment facile, c'est accessible à monsieur et madame tout le monde, en fait j'ai mon application, je fais la photo du nitpoule, du trou dans la route, et j'en rentre les coordonnées, et vous validez. Ça veut dire que l'information arrive directement au service concerné ? Oui, dès que l'utilisateur valide son signalement, un mail est généré automatiquement vers le service qui va bien, soit de la CNGT, soit des communes, et donc ensuite le service en question va, dans un délai assez court, accusé de réception du signalement en question, et donc on informe l'utilisateur que le signalement a bien été pris en compte, et ensuite en fonction de la durée du traitement, ça peut être quelques heures ou plusieurs jours, une fois que le traitement aura été signalement, on l'informe là aussi du traitement de son signalement. C'est une vraie révolution, parce que ça permet, j'imagine, de gagner du temps, de l'efficacité également dans les actions à mener sur les différents quartiers du territoire. Tout à fait, aussi bien pour l'utilisateur dans l'information du traitement de son signalement que les communes dans l'obtention de l'information et dans le traitement, effectivement, de l'information. Alors, on voit qu'il y a des précarés, prédéfinis, je le citais, pour les signalements en tout cas, mais on peut, il y a au niveau divers, par exemple, des choses qui ne sont pas de la responsabilité de la CNGT ou des communes, je prends une fuite d'eau sur le réseau, on pourrait, pourquoi pas, vous la signaler, vous pourriez transmettre l'information aux services concernés. Oui, effectivement. Alors, il y a cette case divers au cas où le signalement concerne une catégorie qui ne correspond pas à celles qui sont prédéfinies, ou, effectivement, éventuellement, un signalement qui ne relève pas, effectivement, du champ de compétences, soit de la CNGT, soit des communes. Alors, ce n'est pas le cœur de cible, mais, effectivement, ça peut servir dans ce cadre-là. Voilà, ne pas utiliser pour dénoncer ses voisins parce qu'on a un souci avec lui. Mais, alors, pour revenir plus sérieusement sur l'application, on le disait, facile d'utilisation, facile à télécharger, des informations sur les numéros utiles également, parce que, souvent, on cherche les services concernés. Je prends, par exemple, dans démarches et services, les numéros dont on a besoin pour une démarche d'état civil, de transport scolaire, de restauration scolaire également. Oui, alors, il y a différents types d'informations. Soit, comment dire, il y a un service dédié, et à ce moment-là, on donne les horaires d'ouverture, le service en question et l'adresse, ou au pire, on renvoie vers un numéro de téléphone auquel la personne peut entrer en contact, soit avec la CNGT, soit les communes, dans le cadre de sa démarche. Alors, moi, j'ai une question qui va peut-être vous embêter, mais on est là pour ça aussi. Est-ce que cette application peut évoluer demain en fonction des besoins de l'administré ? Je prends un exemple, on a un souci en Guadeloupe, on ne va pas se cacher, quant à l'élaboration de cartes d'identité, de passeport et tout. Est-ce qu'il y a une démarche à faire aujourd'hui sur Internet, sur les sites Internet officiels du gouvernement ? Est-ce que demain, ces pièces-là pourraient être transférées au service de la commune, de son territoire, pour faire accélérer un dossier ? Pourquoi pas ? Il se trouve effectivement, si c'est une chose à laquelle on a réfléchi, on s'y penche actuellement pour voir effectivement dans quelle mesure, mais avec toute la sécurité qui va bien, le traitement des données, etc., dans quelle mesure il sera possible d'effectuer une telle démarche par le biais de l'application. Donc, c'est en cours d'étude et on tiendra à informer la population en fonction du résultat. En tout cas, on a noté que l'application a évolué, puisqu'elle va s'intéresser bien évidemment aux besoins des administrés du territoire, mais ça concerne également les visiteurs des cinq communes de la CNGT. C'est vrai que je n'ai pas dit, mais forcément, il fallait partir avec un périmètre de départ, un certain nombre de fonctionnalités. Après, comme vous le dites, avec la pratique, certains besoins pourront être remontés par les utilisateurs ou la population. Effectivement, en fonction du nombre de remontées du côté utile pour la population, on pourra faire évoluer l'application, retirer des fonctionnalités ou au contraire en rajouter. On voit par exemple, c'est un des grands sujets demandés par les administrés d'un territoire, la question des transports en commun. Est-ce que demain, on peut imaginer que sur l'application, je peux retrouver là où se situe exactement un bus, son temps d'arrivée, par exemple, je pense notamment au bus du réseau spécifique de la CNGT ? Alors, il y a une brute pour ça. Alors, on n'est pas encore activé par défaut. On est en train actuellement d'échanger justement avec la société qui s'occupe des lignes de transport du territoire de la CNGT. Et là aussi, on travaille justement à l'intégration de ces données-là. Donc, vraiment avoir donné un maximum d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde utilise son smartphone dans ses services du quotidien. Là, c'est vraiment l'outil qui illustre la transition numérique de la CNGT. Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment dans une démarche de valorisation du territoire, de transition vers le numérique. J'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, de passer pour la place de marché, ma boutique du Nord. Effectivement, là, c'est une seconde initiative que l'on lance toujours dans le biais de cette transition. Ma boutique du Nord, pour les acteurs économiques du territoire, vous avez votre page gratuitement. Allez-y. Voilà, tout à fait, exactement. Et donc là, c'est la deuxième initiative à court terme que l'on lance effectivement à destination de la population. En dehors des deux autres briques qu'on a vues avant, il y a peut-être deux autres briques que je voudrais mettre en avant. C'est les adresses utiles qui recensent un certain nombre d'adresses utiles. Du coup, les pharmacies, les médecins de garde et autres informations. Oui, en dehors des services administratifs. Voilà, et les différentes adresses touristiques ou autres. Oui, clairement, ça c'est important. Vous le disiez, si je veux savoir qui est le médecin de garde dans ma commune, je peux avoir accès, avoir l'information sur l'appli. L'application aura toute son utilité dans ce cas-là. Une quatrième fonctionnalité que l'on considère intéressante aussi, c'est la possibilité pour les parents de connaître les menus des cantines de la commune où ses enfants vont. Et donc, en fonction de la fréquence de la mise à jour des menus, on les met à jour directement dans l'application, de façon à ce que les parents disposent de l'information la plus à jour possible. On voit également qu'il y a la possibilité d'avoir des liens directs sur les réseaux sociaux de chacune des communes du territoire. Oui, effectivement. Alors, on recense aussi bien les sites internet que les sites réseaux sociaux, de mémoire Facebook. Et on a aussi un certain nombre d'informations sur la CNGT et notamment les élus communautaires ou les différents services ou directions de la communauté d'agglomération. Et donc, les habitants pourront effectivement y retrouver toutes ces informations-là. Et puis, on rappelle très important que l'application, elle est téléchargeable gratuitement. Oui, tout à fait. L'application est gratuite, disponible dans les deux stores. De mémoire, on a indiqué une adresse de contact pour les remonter dont on a parlé, sur les suggestions d'amélioration, les choses à supprimer ou à améliorer. Donc, que les utilisateurs téléchargent l'application. On les incite à télécharger et à nous remonter toute information utile à l'amélioration du service. On invite en tout cas tous les habitants des cinq communes du Nord Grande Terre qui ont un smartphone à télécharger l'application. Ça s'appelle Nord Connecté. Alors, Nord N-O-R-D est connecté en créole. Oui, c'était volontaire en tout cas. Oui, pour avoir la petite touche locale effectivement et qu'on parle bien du territoire de la Guadeloupe et en particulier de la CNGT. Alors, K-O-N-E, accent grave, K-T, accent aigu. Tout à fait. Voilà. Merci Louis-Dinot-Robaud d'avoir expliqué cette innovation sur le territoire parce que je crois bien que c'est la première du genre sur le territoire de Guadeloupe. Alors, je vous avoue ne pas avoir l'information, mais je pense que dans son ensemble, on doit être une des premières effectivement pour une communauté d'agglomération à lancer une telle initiative. Voilà, Nord Connecté, l'applic, il vous faut pour signaler tous vos soucis sur le territoire. L'information arrivera directement. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de questions sans détour. Merci à vous, Louis-Dinot-Robaud, pour ce rendez-vous. Et nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition demain soir. Mais d'ici là, excellente soirée avec nos programmes. Merci. Merci.